Claire Mockier, bonjour. Bonjour. Je te laisse nous expliquer ton parcours, parce que tu es partie à l'étranger, tu as réalisé pas mal de choses qui, sur mon thème, sont intéressantes, bien sûr, la résilience alimentaire, et aussi l'ouverture à d'autres horizons. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu es partie, ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant dans ta vie ? Oui, alors, je suis partie à Taïwan, donc j'ai habité à plusieurs endroits, à La Réunion, à Taïwan, et en fait, à Taïwan, j'ai travaillé trois ans là-bas dans une ONG, et j'étais chargée de développer des projets de forêts comestibles publiques en milieu urbain, donc on travaillait avec la municipalité d'une ville de 400 000 habitants, et on a d'abord développé un projet pilote sur un espace, un carré de pelouse, en fait, de 800 mètres carrés, et ça a tellement bien fonctionné que, trois ans après, il y avait quatre forêts comestibles publiques dans la ville. Donc, nous, en fait, on faisait la conception du site, on informait les habitants du quartier de ce projet, on les formait, on organisait des ateliers pédagogiques et des work parties, c'est-à-dire des événements un peu festifs sur le site pour attirer du public et puis faire connaître le projet. Et en même temps, à chaque atelier, en fait, il y avait le maire, donc on faisait des conférences de presse aussi pour que la forêt comestible publique puisse rayonner au-delà des frontières de la ville, donc dans tout le pays et de l'étranger. Donc, on a reçu énormément de visites, une délégation du gouvernement de Borneo, des étudiants hongkongais. C'est un projet très innovant et, en fait, ça avait beaucoup de succès parce que ça réunit tout le monde. C'est un projet qui fédère dans la ville. Les gens vont se rencontrer sur cet espace. On va avoir les habitants du quartier, les écoles qui vont venir participer à des activités, des universités, des entreprises privées qui vont soit sponsoriser des plantations, soit organiser des journées en plein air pour leurs employés. On a l'implication de la ville et du service d'éducation à l'environnement parce que c'est l'occasion d'organiser des activités. de sensibilisation. Et donc, moi, en particulier, sur ces projets-là, j'organisais et j'animais des ateliers et aussi des conférences pour intéresser les gens à ce concept de forêt comestible publique. Et j'organisais surtout des ateliers en rapport avec la transformation des aliments et la fermentation pour faire découvrir et valoriser des plantes un peu oubliées ou méconnues, mais qui sont très résilientes, très adaptées au climat local et donc qui méritent d'être valorisées. Donc, par exemple, j'avais imaginé des recettes de fromages végétaux à partir de légumineuses vivaces. Donc, là-bas, on avait le poids d'encol, mais en France, en milieu tempéré, on a le poids de Sibérie, que pas grand monde connaît, mais en fait, c'est un arbuste qui peut venir remplacer les légumineuses annuelles qu'on plante chaque année. Une légumineuse, en fait, quand on plante un potager, chaque année, on le replante, ça demande beaucoup d'énergie de notre part pour le cultiver. Ça demande aussi beaucoup d'eau, il faut s'en occuper, il faut arroser. Alors, quand on plante un arbre ou un arbuste, une haie nourricière ou une forêt comestible, on la plante une fois, on s'en occupe bien les premières années, mais au bout de quelques années, c'est un système autonome et très résilient à la sécheresse. Parce que les plantes ont plusieurs fonctions, elles travaillent en symbiose, et en fait, il y a toujours de la biomasse sur le sol, c'est très protégé par rapport au phénomène climatique extrême. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on en plante dans des villes, déjà, ça crée du lien social sur l'espace public, ensuite, ça montre que la ville peut être résiliente sur le plan alimentaire. Super. Alors, ton expérience du Taïwan, mais maintenant, en France, tu fais pas mal d'expériences aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai vu hier, à Beauregard, que tu exposais une sorte de fresque. Qu'est-ce que c'est cette fresque ? Oui. Alors, ça, c'est un exercice que chacun d'entre nous peut faire, c'est-à-dire que quand on parle de résilience alimentaire, la première étape, c'est d'ouvrir les yeux dans notre environnement proche, dans un rayon de 1 km, par exemple, et de voir qu'est-ce qu'on observe comme plantes comestibles. Donc, hier, à Beauregard, j'ai marché une heure dans le village, sur 1 km, et j'ai trouvé 61 plantes comestibles. Donc, parmi elles, il y a une partie, ce sont des plantes sauvages. Donc, le pissenlit, le plantain, la mauve, le pourpied, on peut en faire des salades sauvages. C'est une excellente alternative aux salades cultivées, où on va devoir dépenser de l'énergie et de l'eau. Là, on a juste à se baisser pour les ramasser, et c'est extrêmement nutritif. Ensuite, dans ces plantes-là, on trouve aussi les plantes du potager. Donc, dans le rayon de 1 km, je suis rentrée dans un potager, au centre du village, et j'ai trouvé, donc, tout ce qu'on trouve cette saison au mois de septembre, des tomates, des courgettes, des aubergines, des plantes aromatiques. Et le troisième type de plantes que j'ai trouvées, c'est les plantes qui proviennent d'un système type hainourricière, verger ou forêt comestible, c'est-à-dire les pommes, les coins, les poires, les noix, les noisettes. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été plantées il y a plusieurs années, voire des dizaines d'années. Maintenant, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. Et toutes ces ressources-là, en fait, actuellement, dans les villages, elles sont complètement négligées. Moi, je vois dans mon village, personne ne va cueillir les figuiers, personne ne va cueillir les cerises au mois de mai. Mais quand on parle de résilience alimentaire, pour moi, c'est la première étape, ouvrir les yeux sur ce qui se trouve déjà là dans notre environnement. Deuxième étape, regarder ce qu'on met dans son assiette. Est-ce qu'on intègre ces ressources-là dans notre assiette déjà, ou pas ? Donc, j'invite à chacun à faire l'exercice, de regarder la provenance de ce qu'il mange tous les jours. Ok. Alors, maintenant, il faut quand même avoir un petit bémol sur ces plantes, parce qu'il faut s'y connaître. Il y a eu récemment une petite problématique d'un stage survivaliste où il y a eu un mort, je crois, d'empoisonnement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer avec les mairies, justement, pour mieux encadrer cette connaissance des plantes ? Alors, déjà, moi, je précise que je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de bagages particuliers concernant les plantes sauvages. Ces dix dernières années, je n'ai jamais été là cette saison-là, et il y a dix ans, je ne m'intéressais pas à ce sujet. Donc, cette année, je découvre. Donc, quand j'observe, en fait, quand je vois une plante qui a l'air particulière, je la prends en photo, je l'identifie grâce à une application où il y a des experts locaux qui vont répondre. Ensuite, je recoupe les informations sur Internet, je vérifie si c'est bien ça. Je vérifie s'il y a des faux amis potentiels. S'il y a des faux amis, par exemple la ciguë et la carotte sauvage, j'exclus la plante. Je ne la mettrai pas dans mon régime, parce que je ne suis pas assez qualifié pour vraiment l'identifier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qu'on pourrait faire avec les mairies, c'est peut-être une cartographie de tous les arbres nourriciers qui sont sur l'espace public. Donc, tous les ciguës qui sont sur l'espace public, voire peut-être mettre une étiquette à chaque arbre. Ceci appartient aux biens publics. Peut-être vous pouvez le ramasser. Peut-être on peut organiser des activités en collaboration avec la mairie pour aller récolter tous ensemble et transformer le fruit de ces récomptes tout ensemble, faire des confitures, du séchage, etc. D'accord. C'est une très bonne idée, dans le sens où la résilience alimentaire et puis l'échange de graines par le troc, c'est ce qui a permis à Montfermeil, une ville qui en 2005 flambait avec des émeutes, notamment la cité des bosquets flambait pendant les émeutes de 2005, avec ce process d'échange de cultures, au début avec le troc de graines, puis après avec la volonté de faire des recettes ensemble. Forcément, ça a permis de recréer du lien social. Et aujourd'hui, la cité des bosquets, à Montfermeil, c'est là où les gens à Montfermeil ou à Montfermeil veulent habiter. Il reste une minute. Est-ce que tu veux nous parler de tes expériences sociales là-dessus ? Tu les as déjà évoquées à Taïwan, mais quelles sont tes aspirations là-dessus ? Là, moi, actuellement, j'aime beaucoup créer du lien, mettre les gens en lien et les fédérer autour de cette question d'autonomie alimentaire. Donc là, je suis dans le Lot, dans le 46. J'ai créé le groupe Facebook Autonomie alimentaire Lot. Ensuite, quand il y a eu une centaine de personnes dessus, j'ai créé le sous-groupe Autonomie alimentaire Cahors. On s'est monté en association. Et le premier projet, c'est de créer une agora d'agriculture urbaine sur l'espace public à Cahors, en collaboration avec la mairie, qui est favorable à ce projet. Donc en fait, sur cet espace-là, c'est un petit peu le même principe que les forêts comestibles publiques que j'ai décrites à Taïwan. C'est un espace où les gens vont se rencontrer, échanger leur savoir-faire, prendre connaissance des techniques très résilientes en ville, sur du béton de permaculture, et qui vont pouvoir ensuite essaimer et reproduire dans leur ville. Donc en fait, pour conclure, juste l'autonomie alimentaire, c'est vraiment l'affaire de tous. Et ça commence par soi.